Que ce soit lors d'une analyse de sang ou lors d'un contrôle de qualité, d'un produit alimentaire par exemple, ou de l'eau potable, on veut connaître la concentration de certaines espèces chimiques. Malheureusement, il n'existe aucun appareil qui mesure directement la concentration d'une espèce chimique. Une technique consiste à réaliser un dosage par étalonnage. Cela revient à déterminer la concentration d'une espèce en solution par comparaison avec une gamme de solutions de concentration connues appelées solutions étalons. En effet, de nombreuses propriétés physiques des solutions, comme leur absorbance, leur masse volumique, leur conductivité, dépendent de la concentration en soluté. Pour réaliser la gamme de solutions étalons, on procède généralement par dilution à partir d'une solution mère qui contient le même soluté que la solution à analyser. Par exemple ici, la solution mère est la solution S6. Et on l'a diluée pour obtenir les solutions filles S5, S4, S3, S2 et S1. Les solutions étalons sont donc une série de solutions de concentration connues en une espèce chimique. Pour que le dosage soit fiable, il faut que les concentrations des solutions étalons encadrent la concentration de la solution contenant l'espèce à doser, mais aussi que les concentrations des solutions étalons soient équitablement réparties sur toute la plage de mesure. On souhaite, par exemple, déterminer la concentration en chlorure de calcium d'une solution contenue dans un flacon. Tout d'abord, pour réaliser une courbe d'étalonnage, on doit mesurer la conductivité sigma n pour chaque solution étalon de concentration Cn. On obtient les valeurs suivantes dans le tableau ci-dessous. Ensuite, on réalise la courbe d'étalonnage. On trace la conductivité en fonction de la concentration en chlorure de calcium. Pour cela, on place en ordonnée la conductivité et en abscisse la concentration en chlorure de calcium. En modélisant la courbe, on constate que l'on a bien une droite passant par l'origine. On peut donc en conclure que la conductivité est bien proportionnelle à la concentration en chlorure de calcium. A l'aide du modèle, on en déduit que la conductivité est égale à 0,271 fois la concentration en chlorure de calcium. Puis, on mesure la conductivité sigma de la solution inconnue. On trouve une conductivité égale à 1,46 mS par cm. La valeur sigma se trouve bien dans l'intervalle de la gamme étalon. On peut donc en déduire la concentration en chlorure de calcium, soit par lecture graphique, où le réticule, je le fais lié à modèle de conductivité, et je cherche la valeur en allant à 1,46 mS. On trouve dans ce cas-là une concentration en chlorure de calcium égale à 5,39 10-3 mol par litre. On peut également trouver la valeur de la concentration en utilisant l'équation de la droite modélisée. Conductivité est égale à 0,271 fois la concentration en chlorure de calcium. Les dosages par étalonnage réalisés au lycée supposent une relation de proportionnalité entre la concentration de l'espèce étudiée et la grandeur mesurée, c'est-à-dire que la conductivité ou l'absorbance sont proportionnelles à la concentration de l'espèce étudiée. Cette condition n'est valable que pour les solutions faiblement concentrées en soluté ionique et à une température donnée. C'est-à-dire que la concentration de l'espèce étudiée